Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment dessiner une carte Pokémon Dracaufeu, donc de première génération bien entendu. Donc je pense que si vous n'habitez pas dans une grotte, vous êtes au courant de l'engouement qu'il y a en ce moment autour de Pokémon. Et c'est pour ça que dans les jours à venir, vous allez avoir pas mal de petits tutos Pokémon. Le premier que je fais, c'est donc la carte Dracaufeu première génération. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par faire un rectangle à la règle. Ensuite je suis venue gommer les coins et je vais donc arrondir les coins, puisque une carte a les coins arrondis. Ensuite on vient faire le rectangle intérieur. Donc là je fais des lignes droites classiques, les coins ne sont pas arrondis. Ensuite on va venir faire donc le rectangle dans lequel on a l'illustration du Pokémon. Ensuite je viens faire un petit carré en haut à gauche de ce rectangle dans lequel on va voir l'évolution du Pokémon ou l'évolution du dessous, je ne sais pas exactement. Dites-moi en commentaire bien sûr. On vient donc écrire Dracaufeu et on vient faire donc le petit logo. Donc lui c'est un élément feu, donc dans le petit rond on fera des petites flammes. Et on écrit CPV. Au-dessus là du petit carré j'ai écrit niveau 2, puisque Dracaufeu est un niveau 2 apparemment. Ensuite on vient faire deux petites lignes sur le bas de la carte, parce qu'il y a trois parties différentes d'écriture sur le bas de la carte. Et là en fait j'avais eu un exemplaire de la carte devant les yeux, enfin sur internet bien sûr, vous vous doutez bien que je ne l'ai pas en vrai. Et je suis venue donc recopier les petits éléments. Donc pas autant en détail que la carte d'origine bien entendu, je pense que vous en doutez. Mais j'ai essayé de regrouper une majorité de détails et les plus importants on va dire. Voilà donc là j'écris encore un petit peu plus de détails, en sachant qu'à l'ancrage j'écrirais plus petit que là. Donc j'aurais un truc un petit peu plus réaliste par rapport à la carte d'origine, parce que là j'écrivais un petit peu trop gros. Donc là je vais dessiner, bon succinctement, je ne vais pas faire un truc détaillé. Vous avez vu la taille du carré, mais je vais dessiner le petit Pokémon qu'il y a dans le carré. Et on va pouvoir commencer à faire notre drac au feu. Donc déjà je commence à faire un carré rectangle comme ça, parce que le drac au feu ne prend pas la totalité de la partie pour l'illustration. Donc je me suis encadrée un petit peu comme ça. Et je vais donc commencer mon croquis qui va être très rapide. On va faire vraiment les formes générales et on verra les détails directement à l'ancrage. Donc après il vous est bien sûr possible de faire un croquis bien plus détaillé que moi, qui vous prendra plus de temps. C'est juste que personnellement je n'en ai pas ressenti le besoin, mais bien entendu vous faites comme vous voulez. Donc je ne pourrais pas vraiment vous dire étape par étape comment j'ai dessiné le drac au feu, puisque j'ai regardé une image encore une fois et que je recopie au fur et à mesure. Donc je vous encourage à faire la même chose. Ou si vous voulez essayer de suivre ce que je dessine, c'est à vous de voir. Donc je n'hésite pas bien entendu à me corriger. Je ne peux pas avoir tout bon du premier coup. On n'oublie pas la langue. Et on peut passer à l'ancrage. Donc pour l'ancrage, je vais utiliser deux tailles de liner différents. Je vais donc avoir le premier qui va être un 08. Et je vais utiliser un autre pour les petits détails, ça va être un 04. Donc je ne voulais pas quelque chose de trop fin non plus, pour qu'on puisse quand même lire ce que j'allais marquer et voir ce que j'allais dessiner. Mais voilà, je pense que ça m'a paru un bon compromis. Donc on se retrouve en voeuf quand l'ancrage est terminé, puisque je vais me contenter de recopier ce que j'avais fait au croquis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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